Salut les amis, c'est Dimikoche Cuisine et aujourd'hui au menu, nous avons une petite salade de pâtes toute simple aux petits légumes et à la sauce pesto que voilà. Vous allez voir, c'est très facile à faire et en plus les gamins, ils aiment bien cette petite sauce, ils aiment bien cette petite salade de pâtes en général. Mais écoutez les amis, on va vous montrer tout ça. C'est assez simplissime. C'est parti mon pote à la compote. Alors pour réaliser cette petite salade de pâtes qui va ravir vos papilles durant l'été là, bah écoute on a besoin de quelques pâtes. Là on a pris 2 kg de pâtes, on a pris 8 bottes de basilic frais, 200 g de pignon de pain, 200 g de parmesan, 100 g d'amandes effilées. Alors normalement il n'y en a pas forcément et tout, mais moi j'aime bien avoir ce petit côté poudre d'amandes dedans. Un petit peu d'ail et enfin une goutte d'olive pour monter tout ça et bien entendu du sel, du poivre. Et le tout sera accompagné de quelques légumes frais et de saison. Donc là on a décidé d'utiliser du poivron, du concombre et de la tomate. Rien ne vous empêche d'utiliser par exemple des radis, de la courgette, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est juste une idée. La première chose à faire, c'est que tu t'es pâtes dans une grosse quantité de l'eau salée et je vais te dire un truc, t'es pas un magicien, t'es pas un savant. Tu suis ce qui est écrit sur le paquet, pour nous il est écrit 7 minutes, bah je vais te le dire un truc, je vais te le mettre 7 minutes, pas une minute de plus, pas une minute de moins. Et là je suis sûr d'avoir une qualité correcte. On touille bien tout ça, bah voilà ça fait 7 minutes, voyons voir ça. Parfait, ils sont juste à netteté et tout, magnifique. Plus qu'à débarrasser, on prend ces pastards et on y verse directement dessus sans plus attendre de grandes quantités d'eau froide. Voilà déjà, tu vois avec un seul seau, elles sont quasiment froides. Après 3 seaux là de refroidissement et un 3, ils sont encore en train de chuter. Ça, moi je vais mettre 3 cellules de refroidissement, mais même si tu le mets dans ton frigo, ça va descendre en dessous des dix assez facilement. Maintenant, occupons-nous de la sauce pesto. Alors d'habitude, tu vois, je prends mon beau basilic là, bien vert comme ça, et je mets les feuilles une à une dedans. Tu prends ta tige là, tu retires ça, la branche t'en a pas besoin, c'est toujours pareil, tu gardes vraiment que les feuilles. Bon moi j'y mets les fleurs, je m'embête pas non plus, ça va donner un petit peu de goût là-dedans, mais j'évite les branches. Alors une fois que tu as fini ton petit basilic là, je vais y mettre une petite pointe d'huile d'olive pour commencer, simplement pour l'aider à bien fondre, on va mixer ça à fond. Donc là-dedans, on va y incorporer, on va essayer en tout cas d'y incorporer tout le reste. On va commencer par les pignons de pain et les amandes. Normalement ça devrait devenir tout, tout vert, on va y mettre aussi quelques gousses d'ail, la petite pointe de sel et de poivre. Bon le poivre c'est facultatif dans cette recette à la base, je crois qu'il reste un peu de place, allez n'hésitons pas, on met tout. Allez, mettons tout, soyons fous, on rajoutera l'huile d'olive après. Bah écoute, j'ai rajouté un petit filet d'huile d'olive, obligé, ça va faire monter la mayonnaise comme on dit. On va gratter le bord un peu, en tout cas dans le fond c'est super vert, c'est simplement magnifique. Oh, ça va être une tuerie ce truc, ça va manquer un peu d'huile d'olive là, on va en mettre une petite pointe. Alors attention avec le basilic, si on en met trois tonnes, ça va se dissocier à la fin. Il faut bien en mettre au fur et à mesure. Ça prend tout seul, ça se hache tout seul, il reste des petits morceaux encore dedans, on a l'impression même qu'on l'a fait au pilon. Parce que d'origine ça se fait au pilon. Alors attention à pas trop trop mixer trop longtemps parce que ça va brûler le basilic, ça va le rendre un peu noir. J'avais un chef qui mettait deux trois glaçons dedans, boutons voir ça un peu. Bon ben voilà, là je pense qu'on est sur un super produit tu vois, tu vois c'est un petit peu épais mais pas trop, ça a bien collé aux pâtes sans excès. C'est plutôt pas mal, on ne sait quand on fera des pâtes chaudes là au pesto pour montrer comment on fait, il y a une petite différence quand même. Pesto terminé, passons aux petits légumes. Alors écoute pour le concombre, on fait comme d'habitude, nous on le vide, et ça tu vides l'intérieur. Comme d'hab, une fois que tu as vidé l'intérieur, bah écoute on va faire des petits cubes comme ça tu vois, tac, alors là tu fais des bandes là, c'est une petite bande lettre pas trop large, et tu découpes comme ça là. Tu vois ça fait des petits carrés tout simples, le poivron moi je fais comme ça, je le coupe en deux, je vides l'intérieur, j'en fais des petits traits, ça si t'as le temps tu retires cette partie là, et hop dans l'autre sens, tourner retourne. La tomate, tu vois, pédoncule le doigt, comme ça, on pose bien au milieu, on tourne autour, hop, on coupe dans le sens transversal, on prend sa cuillère, on vide l'intérieur, on en a pas besoin de toute cette chair, il y a déjà la sauce qui va aller, et là, des petits traits, on retourne, et on a des petits cubes. Ou bien sinon, t'as une petite machine magique, tu vois ta petite machine magique, tu prends ta tomate, tu poses, paf, terminé, ton concombre. On en fait des petites bandes comme ça, tu vois, t'es même pas obligé de refermer, encore plus vite, ton poivron, coupe 4, là comme ça, tu vois, pour que ça passe, tu sois sûr, là par contre, tac, d'un coup sec, on défonce tout. Tiens, regarde ce que ça donne, tu vois, là, t'as des super petits cubes, et ça, ça permet vraiment de gagner du temps sur toutes les préparations, quoi, et puis ça permet de mettre de la couleur dans ce que tu fais. Maintenant qu'on a bien refroidi nos pâtes, qu'on y a ajouté nos petits condiments, nos petits légumes et tout, bah écoute, on va y mettre notre sauce pesto là-dedans. On va mélanger ça et on va voir ce que ça donne, je pense que là, il y aura peut-être assez, on va mélanger ça. Malgré le masque, ça sent super bon. Goutons, voir ça. Mais quelle fraîcheur, ce petit basilic qui va vous en rembouer la bouche avec la petite pointe d'ail, d'amande, de parmesan, c'est simplement bien équilibré, c'est fantastique. Cette sauce, elle est sublime, quoi, je peux vous dire un truc, ça déboîte et c'est pas sorti de sa boîte. Alors, franchement, je pense que les gamins, ils vont s'éclater aujourd'hui. N'oubliez pas de cliquer sous la vidéo, il y aura la recette pour 2 cuillepattes, mais aussi pour 48 personnes. Alors, à l'époque, on faisait ça au pilon, mais c'est normal, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas encore le robot, il fallait bien hacher tout ça, donc on faisait ça au pilon. Bon, maintenant, ils utilisent le mixeur et c'est aussi bien, quoi. Bon, allez les amis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur Dimicoche Cuisine. À bientôt les amis.